... Le pilotage chargé du suivi de cette stratégie pour l'artisanat s'est réuni aujourd'hui sur la présidence du chef du gouvernement pour faire un bilan d'étape. Chaque année, le comité de pilotage de la vision 2015 pour le développement de l'artisanat se réunit pour faire le point. Premier constat, il est positif, le chiffre d'affaires du secteur a constamment augmenté ces dernières années. Le chiffre d'affaires a enregistré une hausse annuelle moyenne de près de 12,5% que ce soit sur le marché local ou à l'international. Et ce, grâce aux efforts des différents partenaires. Un indicateur plutôt rassurant, surtout en temps de crise. En revanche, le dossier de la protection sociale des artisans n'est quasiment pas avancé. La protection sociale des artisans est une grande problématique, qui nécessite un énorme travail. Il y a un certain nombre d'initiatives, mais nous attendons des concrets, des réponses globales et surtout urgentes. Autre problème persistant, le faible accès des artisans aux produits de financement. Tout d'abord, les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés. Nous lançons un appel au chef du gouvernement pour que les produits de financement qui sont destinés aux artisans soient sans intérêt ou avec des taux préférentiels. Et nous attendons également un effort supplémentaire sur la fiscalité. Avec un chiffre d'affaires de 19 milliards de dirhommes en 2012, l'artivana a une place très importante dans le tissu économique national. Il emploie un peu plus de 370 000 personnes. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour le...